Bonjour à tous les breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo sur GTA V avec un mode sur PC bien évidemment. Donc pour rappel dans la vente dernière vidéo, on avait terminé la présentation de tous les véhicules qui sortiront prochainement avec le DLC, le contrat dans GTA Online. Donc on les a tous faits, ceux qui sortiront prochainement, il y en a même qui sont déjà disponibles, la Zeno est déjà disponible mais les deux motos ne le sont pas encore. Lui, il était gratuit pendant une semaine mais il ne l'est plus à nouveau sur GTA Online et puis après, là ces deux derniers véhicules sont disponibles déjà sur GTA Online, celle-ci non, celle-ci non plus. Donc voilà, il reste encore quelques véhicules mais voilà, on est déjà là, on va être à la dixième je crois, vidéo de présentation custom et test. Donc voilà, là on passe aux véhicules qui sont déjà sur GTA Online et que je n'avais pas fait en vidéo quoi. Puisqu'on les avait eu à la sortie du DLC et qu'on en avait pas mal et que du coup je ne trouvais pas méga important de vous les faire en première vu que vous les aviez déjà vous-même en main quoi. Donc on va s'attaquer à la Lampadati Sinkemilla aujourd'hui et il restera donc la Deity et la Jubilé à gauche. Vous me direz laquelle vous voulez en vidéo la prochaine fois donc probablement, attendez quel jour lundi, bah probablement mercredi et samedi, voilà. Je pense que ça sera comme ça. Donc vous me direz lequel vous voulez en premier. Donc voici la Lampadati Sinkemilla qui est disponible chez LegendaryMotorsport.net Voilà donc c'est un véhicule que comme je vous ai dit vous avez déjà disponible sur GTA Online mais c'est le retour des berlines. Beaucoup pensaient d'ailleurs que celle-ci était une berline à la base, c'est donc un SUV, la Obey, SUV électrique d'ailleurs. D'ailleurs je ne l'ai pas dit au début mais toutes les vidéos, tous les véhicules que vous voyez à partir de la Zeno là sont en vidéo présentation et customisation et test. Je vous mettrai tous les liens dans la description, vous avez toute la liste. S'il y a un de ces véhicules qui vous intéresse n'hésitez pas à aller faire un tour bien évidemment. Donc cette petite Lampadati Sinkemilla comme je disais, Sinkemilla c'est une berline. Donc le retour des berlines ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu, on en a même eu deux avec ce DLC, la Sinkemilla et la Deity ici. Donc voilà ça fait plaisir, elles sont vraiment jolies. Elles sont vraiment, franchement c'est Maserati quoi aussi. Lampadati donc c'est propre quoi, c'est vraiment stylé comme voiture. Et niveau carrosserie quoi, là on voit quoi, elle est vraiment sportive mais hyper longue à la fois. Quatre sorties à l'arrière, des feux arrière vraiment super jolis, une belle finition j'aime bien en tout cas la finition de la ligne de cette voiture. Vraiment vraiment un mélange entre le luxe et le sportif et c'est vraiment, voilà franchement c'est joli. Allez on va ouvrir les portes maintenant. Voilà on a tout ouvert et on va commencer par le capot et là, bon ils ont mis un petit peu plus de détails que sur certains véhicules. On voit bien le moteur avec une bonne partie en carbone d'ailleurs. On voit bien le radiateur, les durites là aussi, à gauche et à droite. Bon c'est pas une finition de dingue parce qu'après vous voyez tout autour c'est collé, voilà c'est du dessin collé sur la voiture. C'est pas ouf, il y a la batterie peut-être qui est en volume. Oh elle est encore, c'est vite fait quoi. Mais bon le moteur en lui-même est plutôt joli et puis de loin voilà ça va, ça fait pas dégueulasse. C'est sûr qu'il ne faut pas trop s'en rapprocher comme d'habitude. Mais voilà, le moteur est plutôt sympa. Les jantes d'origine, comme d'habitude, elles sont sympas sur les voitures. Ça serait bien qu'on puisse avec la version next-gen les garder ou les colorer ou les faire à notre manière en gardant les jantes d'origine. Parce que vraiment les jantes d'origine à chaque fois sur certains véhicules sont vraiment top quoi. Donc c'est un petit peu dommage de les enlever quoi. Mais bon c'est comme ça. Allez alors l'intérieur. Et bien à l'intérieur on a le droit à une finition plutôt jolie. Bon c'est pas une finition de dingue. Mais voilà. Bon. Comme je l'ai dit, c'est pas une finition de dingue non plus. C'est propre mais sans plus quoi. Vous voyez parce que là on voit bien que c'est une image collée. C'est tout déformé. C'est pas ouf non plus quoi. On va pas se mentir honnêtement. C'est pas à la hauteur d'un véhicule de luxe quoi. Ils auraient pu nous faire un intérieur un peu comme ils ont fait pour la Pfeister Comet S2. Pour les Pfeister Comets, ils ont tout donné quoi. Là, bon c'est limitant. Vous voyez encore une banquette arrière avec un carton et un coussin dessus quoi. En clair c'est ça. C'est pas ouf quoi. C'est dommage. Donc après le coffre. Bon là il n'y a rien de plus intéressant. Et puis côté chauffeur. On va regarder un petit peu. Le compteur. Il est en MPH. Voilà donc un compteur basique quoi. Volant basique. Siège plutôt basique aussi. Et voilà. Vous voyez là au niveau du levier de vitesse et tout. On voit bien. Ça fait des zigzags au niveau des traits. On voit que c'est collé quoi. Même le frein à main quoi. Il n'y a que le bout qui est en volume. Mais le reste c'est collé quoi. C'est dommage. Il aurait pu faire un petit peu mieux quand même pour une voiture comme ça. Surtout que. C'est pas un véhicule qui est bien bien donné chez Legendary. Donc bon. Un intérieur un peu plus sympa. Dans le futur avec la next gen. Ça serait cool quoi. Allez. Je ferme les portes. Et on va aller essayer ce véhicule. Jusqu'au Los Santos Custom. dans le futur. C'est pas un truc. C'est parti. 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 celui-là ah oui 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 il est super joli celui-là redwood pour celui fait très nascar avec l'avant de la voiture ça fait très très nascar honnêtement ah ouais ça fait ça fait vachement nascar c'est demi-camouflage oula bah y'en a ils vont kiffer de ouf yogarishima ah c'est vrai c'est pas mal aussi et motif camouflage bon là je suis beaucoup moins fan par honnêtement ça va se jouer ouais je vais prendre le redwood ouais on va prendre le redwood allez tac ensuite ce que je voulais savoir c'est ce que vite fait on regarde si je mets le capot en carbone ça se voit pas donc ça n'a pas réellement d'intérêt ah mais d'accord mais ouais en fait tu peux changer la couleur du milieu mais pas du mais pas de l'autre de l'autre partie intéressant et du coup je pense que je vais faire rouge vert ouais je sais pas on va voir ouais blanc c'est pas mal quand même ouais là en plus on voit pas on va faire comme ça les métaux ça aurait donné quoi ok bon hop couleur secondaire qu'est ce que c'est je pense que c'est dans la voiture que ça se passe et bah alors là les amis soit je pense qu'il ya un bug parce que je pense que c'est les coutures tout simplement les surpiqûres sur les sièges qui normalement doivent changer de couleur mais là j'ai fait honnêtement je sais pas ce que c'est ouais bon on va laisser comme ça voilà les breakers on a donc terminé la présentation et maintenant la customisation de cette lampe pas d'atis in kemila bah écoutez bon il ya au niveau de customisation on n'a pas énormément de choses mais suffisamment pour en faire une belle voiture quoi vraiment une belle belle berline les motifs sont vraiment sympa et celui ci vraiment c'est mon ouais c'est mon petit coup de coeur le petit le petit dégradé violet aussi ouais c'est sympa je pense avec un noir ou un truc dans ce genre mais celui ci est vraiment ouais il est vraiment joli et puis même d'origine je pense que d'origine sans peut-être y rajouter l'aileron ou sans mettre de motif juste vraiment la voiture elle est belle déjà vraiment très très jolie donc voilà je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas moi je franchement et ben j'hésite maintenant à me l'acheter sur gta online en vérité parce que j'aime beaucoup son style vraiment et ben on va aller la tester juste pour voir un petit peu ses performances parce que je suis curieux de savoir quand même mais en tout cas vraiment c'est une très très belle voiture ouais franchement pas mal du tout allez on va tester ça et on se retrouve à l'arrivée c'est parti c'est parti c'est parti ... 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